Bonjour, un énorme bonjour depuis Eidpougmes, c'est la vallée ici au Maroc, un endroit magique, magnifique. Tous les ans je me prends du temps pour faire des réflexions sur moi, un bilan sur ma vie, sur ce que j'ai bien pu réaliser, ce que je dois améliorer sur mes rêves, sur mes objectifs et généralement je le fais dans un endroit comme ça, magique. Donc on est dans un éco-loge à Eidpougmes, c'est à 7h30 de route depuis Casablanca. Il n'y a rien, pas de réseau, pas de téléphone, rien, donc on est coupé du monde, par contre connecté à soi, et j'avais besoin de ça, je le fais vraiment une fois par an, enfin une fois par an. Et donc généralement la journée je fais du trekking, je rencontre un peu les villageois et je me ressource en me recentrant un petit peu sur l'essentiel, mettre en place des stratégies, etc. Et je voulais vous raconter l'histoire des œufs de Eidpougmes. Je suis venue finalement pour me retrouver, j'ai eu une excellente leçon de vie, de la part d'une petite fille, donc je vous raconte un petit peu le contexte. Je viens en trekking, mais avant j'avais eu une intoxication alimentaire, donc j'étais très mal en poème, mon fils était malade, on a dû appeler SOS médecin, donc j'ai ramassé ma valise n'importe comment, je me suis trompée de chaussures de trek, et je n'ai pas pris les miennes. Ce qui fait que je l'ai payé très très cher, le premier jour de trek, je ne vous raconte pas, j'ai eu des pieds qui ont triplé de volume, parce que les chaussures étaient serrées, petites, j'ai eu des clins que je n'ai pas pu finir, je me suis rentrée en catastrophe, c'était toute une aventure. J'ai fait de l'autostop, les voitures comme c'est un village au milieu de nulle part, passer une fois tous les 36 heures, donc j'ai dû rester sur le bas-côté, et je suis montée dans une cagnolette avec les brebis, avec les poules, avec les oies, et c'est fascinant de voir comment on a cette capacité d'adaptation, de flexibilité, qui est géniale pour tous les autres, les citadins. Et au moment d'arriver en bas du village, je ne savais pas comment retrouver l'écolodge, parce qu'il est en hauteur, et qu'il n'y a pas de chemin balisé, et j'ai eu la chance de rencontrer des petites filles, trois petites villageoises adorables, qui m'ont accompagnée gentiment, qui m'ont montré le chemin. Mais c'est pour vous dire, le chemin, quand je parle de chemin, c'est 20 minutes de montée quand même. Elles ont eu cette générosité de cœur de ma compagnie, 20 minutes de montée, je vais vous montrer où est-ce qu'on est, on est ici en hauteur, et c'était là-bas, là-bas, où le camion m'a déposée. Et au moment de les quitter, donc j'ai posé des questions, j'ai su qu'elles étaient étudiantes, qu'elles parcourent des kilomètres avant d'aller à l'école, et avant de les quitter, j'ai envoyé mes chaussures, j'aurais offert mes chaussures, elles vont plus vous servir à vous qu'à moi, à cette petite fille, parce qu'elles sont petites pour moi, et qu'on avait à peu près les mêmes peintures. Et ce qui va arriver m'a complètement subjuguée, c'est-à-dire que le lendemain matin, pendant que je prenais mon petit-déj, cette petite fille avec sa soeur est venue, elle est montée avec un petit sachet. D'ailleurs, j'ai pris une photo, je vais la partager avec vous, avec des oeufs, elle est venue, mon frère, des oeufs, en guise de remerciement. Ça m'a complètement retournée. Je me dis, mon Dieu, surtout, je lui ai posé des questions, et j'ai compris, j'ai su qu'ils mangeaient de la viande rarement, que le gros de leur alimentation, c'est de l'huile d'olive, c'est du pain, c'est du thé, et de temps en temps, quand c'est festif, c'est des oeufs, de temps en temps, quand c'est festif, c'est de la viande, un poulet. Et le fait qu'elle se soit déplacée comme ça, qu'elle soit montée, 20 minutes de montée, 20 minutes de descendre et venir m'ouvrir 6 oeufs, ça a été les 6 oeufs les plus précieux que j'ai jamais eus entre les mains. Ça m'a vraiment reconnectée avec cette générosité humaine. J'ai dit, comment quelqu'un qui, véritablement, n'a pas grand-chose à donner, donne l'essentiel, et que nous autres, on a énormément de choses à donner, et finalement, on ne le fait pas. Et ça a été une énorme leçon de vie que j'ai voulu partager avec vous, que ma grand-mère disait quelque chose, et elle me le disait souvent, et c'est vrai, elle disait, quand quelqu'un est généreux, quand il donne, il donne du peu, il n'a pas besoin d'attendre d'avoir beaucoup pour donner. Quand on donne, on donne d'abord du peu qu'on a. Et quand on n'est pas généreux, on se cache toujours derrière des excuses, de dire, quand j'aurai, je donnerai, là j'en ai pas suffisamment. Et franchement, ça m'a donné à réfléchir, et j'ai vraiment voulu partager cette vidéo sur l'art d'être généreux, et que de toutes les manières, il n'y a pas de, c'est pas la quantité de choses qu'on possède qui fait qu'on est plus généreux, ou moins généreux. Voilà, c'était Néhé de la chaîne depuis 8Bougmes. Je partagerai à chaque fois des vidéos avec vous, dès que je vivrai des choses intenses. D'ici là, prenez soin de vous, et c'est ça, c'est la vie. Je vous remercie. Je vous remercie.